Je suis Anne-Claire Laronde, je suis la directrice de la Cité de la dentelle et de la mode de la Ville de Calais. Aujourd'hui, vous êtes au cœur même des galeries permanentes de la Cité de la dentelle et de la mode. C'est un musée qui est dédié à la dentelle industrielle haut de gamme, qui est le propre des techniques dentalières de l'Europe. Je dirais que le projet Google Arts et Culture apporte à un musée tel que le nôtre une visibilité que nous ne saurions avoir travaillant seuls de notre coin. Ce projet avec Google nous donne cette opportunité de diffuser bien au-delà des murs de notre musée ce type d'informations. Les textiles sont des matériaux très fragiles et que nous ne pouvons pas montrer en permanence les vêtements que nous conservons, les pièces textiles que nous conservons. Je suis Sophie Anne-Louis, je suis chargée de la gestion scientifique et patrimoniale des œuvres que nous conservons ici, donc à la fois des costumes, des textiles, des dentelles, mais aussi de tout ce qui est patrimoine industriel. Les textiles en général sont très sensibles à la lumière, c'est pour cela qu'on les expose assez peu dans des conditions d'éclairage et de température spécifiques. La numérisation en très haute définition est intéressante pour tout ce qui est pièces patrimoniales puisqu'elle va permettre de les préserver, d'éviter leurs manipulations successives et surtout de voir des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Il est vrai que l'on peut quasiment dire que l'on ne porte pas uniquement des vêtements, mais on porte une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.